Générique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invitée est Virginie Calmels, numéro 2 des Républicains et première adjointe au maire de Bordeaux. Bonjour Virginie Calmels. Bonjour Bernard Gortz. Vous avez commencé une brillante et fulgurante carrière dans l'entreprise et plus spécialement dans l'univers des médias. Vous avez été directrice générale de Canal+, puis du PDG de Dendemol France. C'est là que la vie politique vous a happé. En 2014, à 43 ans, vous avez été élue à la mairie de Bordeaux aux côtés d'Alain Juppé, avec lequel vous allez participer au grand réveil de la métropole girondine. Après l'élimination d'Alain Juppé lors de la primaire de la droite, vous rejoignez le candidat à la présidentielle François Fillon. Et surprise, en septembre 2017, vous annoncez votre ralliement à Laurent Wauquiez. Il fera de vous la première vice-présidente du parti, un surprenant tandem entre le conservateur de combat et la libérale modérée que vous êtes. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Masneau pour RCF. Alors avant de démarrer l'actualité impressionnante de la semaine, une question sur le livre que vous venez de publier aux éditions de l'Observatoire qui s'appelle « J'assume avec ce sous-titre, mais que suis-je allé faire dans cette galère ? » – S'agit-il Valérie Calmelz ? – Virginie. – Virginie Calmelz, pardon. – Merci Bernard. Écoutez, j'assume d'être de droite, j'assume mon positionnement politique et j'assume de revendiquer des convictions qui n'ont pas changé. Vous avez expliqué rapidement les différentes étapes, le parcours politique qui est récent puisqu'il n'a que 4 ans. J'ai effectivement soutenu et je continue à être dans la loyauté à Alain Juppé en étant membre de son équipe municipale à Bordeaux. Mais j'ai accepté la main tendue de Laurent Wauquiez, ce qui a surpris beaucoup. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il est impératif de reconstruire la famille de la droite. C'est la première fois que notre candidat n'était pas présent au second tour de l'élection présidentielle, première fois de la Ve République. Nous avons une montée très forte des populismes et des extrêmes. Nous l'avons vu, Marine Le Pen a quand même réuni un électeur sur trois au deuxième tour de la présidentielle après un débat catastrophique face à Emmanuel Macron. Et je pense que c'est notre devoir de faire exister une droite, une droite qui soit une droite qui rassemble les différentes sensibilités. Je ne suis pas le clone de Laurent Wauquiez, je n'ai pas exactement la même sensibilité que lui sur un certain nombre de sujets. Et je crois que c'était ça qui était intéressant, c'est de se mettre tous ensemble dans une équipe renouvelée, paritaire, rajeunie, derrière un président qui a été élu avec 75% des suffrages par plus de 100 000 militants, pour reconstruire la droite, pour apporter des idées, un projet, une vision pour notre pays, face à Emmanuel Macron et son gouvernement actuel, mais surtout aussi face aux extrêmes. Moi je vous avoue que je ne fais pas de la politique depuis longtemps, mais mon objectif, il est bien sûr de travailler au bien commun, pour le plus grand nombre de Français, mais aussi d'éviter de tomber dans les populismes qui, on le voit en Europe, commencent à prendre le pas sur beaucoup de partis de gouvernement. – Eh bien à la reconstruction de la droite, l'Europe, on va en reparler avec une première question tout de suite de Laurent de Boissieu pour La Croix. – Vous effectuez en ce moment beaucoup de déplacements dans les fédérations du Parti des Républicains, comment sentez-vous l'état du parti aujourd'hui et les militants ? Sont-ils encore sommés par les échecs de 2017 ou est-ce que vous avez l'impression que la droite est de retour ? – On a eu une période difficile et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, la campagne présidentielle et les législatifs derrière ont été compliquées. On a eu en plus des personnes de notre famille politique qui ont fait le choix de rejoindre Emmanuel Macron, ce qui a brouillé encore un peu plus les cartes et qui a perturbé aussi nos militants ou nos sympathisants. – C'est des personnes qui souvent étaient sur une politique plus proche de la vôtre que celle de Laurent Wauquiez justement ? – Oui, enfin Gérald Darmanin était le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, donc ce n'est pas tant de savoir quelle est la proximité, puisqu'in fine c'est Emmanuel Macron qui applique son projet et le projet d'Emmanuel Macron n'est pas le projet de la droite. C'est d'ailleurs beaucoup ce que nous échangeons avec les militants et c'est un sujet majeur parce qu'il y aurait une petite malhonnêteté intellectuelle qui pourrait faire croire qu'au fond Édouard Philippe ou le gouvernement appliqueraient le projet d'Alain Juppé. C'est absolument faux, on en a de moult exemples, que ce soit la baisse de la dépense publique de 100 milliards, la suppression des 35 heures, les heures supplémentaires défiscalisées ou la partie régalienne où le gouvernement Macron est totalement absent, pas de quota d'immigration, pas de vraie lutte contre le terrorisme, l'immigration, etc. Donc on a une volonté commune et on voit des militants qui sont présents à ces réunions publiques. Moi je ressens une volonté justement de cette reconstruction. Donc la droite est de retour, oui je le crois. Regardez d'ailleurs le résultat des dernières législatives partielles qui donnent plutôt les Républicains nettement meilleurs que dans son score de juin dernier et qui montrent un affaiblissement du Front National et un affaiblissement également des scores des candidats La République en marche. Donc cette droite elle se reconstruit, la route est longue, on sort d'une période difficile et je crois qu'il faut être humble et surtout construire un projet, des idées, apporter une vision pas à pas. Mais il me semble que les militants eux sont en rendez-vous et on le verra encore cet après-midi à Lille. Mais ce que je vois des retours et mes collègues dans l'équipe font aussi le tour des fédérations, c'est que nos militants répondent présents et ont vraiment envie qu'on reprenne toute notre place comme premier parti d'opposition mais également de proposition pour notre pays. – Romain Masneau pour RCF. – Alors les prochaines élections ce sont les Européennes. L'an prochain, quelle devrait être la ligne du parti sur ces élections, eurosceptiques, pro-européennes, entre les deux ? Et deuxième question, est-ce que vous, vous pourriez être tête de liste puisque votre nom est avancé assez souvent ces derniers temps ? – Alors pour les Européennes, pour moi, on voit bien quelles sont les forces en présence. D'un côté on a un Emmanuel Macron qui à plusieurs reprises montre une volonté farouche d'être un pro-européen ACBA et limite fédéraliste d'ailleurs avec des propos sur l'élargissement aux Balkans, sur encore plus d'Europe. Et de l'autre côté on voit les eurosceptiques, évidemment Marine Le Pen, mais Jean-Luc Mélenchon également, qui sont résolument contre l'Europe et contre l'euro. Nous, nous avons une position qui est totalement centrale entre le fédéralisme et l'euro-béatitude d'Emmanuel Macron et le scepticisme, pour ne pas dire même l'europhobie, des extrêmes. Nous sommes des pro-européens, notre famille politique a toujours été pro-européenne. En revanche, nous voulons faire une analyse concrète et pragmatique de ce qu'est cette Europe aujourd'hui. Est-ce qu'elle fonctionne ? Et surtout, est-ce qu'elle nous permet de répondre aux grands défis qui sont devant nous ? Le défi migratoire, le défi économique. Est-ce que cette Europe telle qu'elle existe aujourd'hui répond à ses attentes ? Nous pensons que nous avons des propositions concrètes à faire pour faire une autre Europe. Mais nous serons résolument dans le camp des pro-européens, mais des pro-européens qui seront des euro-critiques, capables d'apporter des propositions pour modifier l'Europe, pour qu'elle fonctionne plus et qu'elle fonctionne surtout au service des Français. – Et qui pour prendre cette tête de risque ? – Alors, comme je viens de vous le dire, je pense que d'abord et avant tout, il est important que notre famille politique débatte de ce que sera le projet européen dans son détail. Vous voyez, Bruno Retailleau avec Force républicaine vient hier de sortir un rapport qui est très charpenté et construit avec 30 propositions. Nous allons collectivement travailler… – Tu s'opposes à ce que propose Laurent Vaud qui est lors d'un débat interne ? – Oui, alors s'oppose, c'est un peu exagéré. Disons qu'il y a plusieurs approches, mais c'est pour ça que le diable est toujours dans les détails. Donc on voit bien quelle sera la position des Républicains. Je viens de vous la résumer brièvement. Maintenant, nous allons rentrer dans une période de construction de projets, de lignes politiques et ça, ça va passer par un débat interne. Tout le monde n'est pas toujours sur la même ligne, nous avons besoin de ces échanges. Je pense que c'est la richesse de notre famille politique que d'offrir la parole à toutes les sensibilités. Il y a des gens qui sont plus ou moins pro-européens au sein de la droite, mais il me semble que quoi qu'il arrive, le consensus se fera sur une position pro-européenne mais euro-critique et de proposition. Une fois qu'on se sera mis d'accord sur la ligne politique, viendra le temps de savoir qui sera, quel homme ou quelle femme sera mieux à même de porter cette liste. Ça me semble prématuré aujourd'hui. – Vous êtes disponible en tout cas ? – Écoutez, on verra. Moi, je n'ai pas répondu à cette question. Le sujet, la nature même des débats européens est vraiment totalement passionnant. Voilà, on verra si… Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. C'est beaucoup trop tôt. – Alain Baron pour Radio Notre-Dame. – Pardonnez-moi, mais je voudrais revenir sur un petit point du début de votre carrière politique. Vous avez travaillé avec Alain Juppé. – Je continue à travailler avec lui. – Et vous continuez à travailler avec lui. Vous êtes son premier agent. Et en même temps, vous avez rallié M. Wauquiez. On sait que M. Juppé critique souvent M. Wauquiez. C'est facile à vivre tous les jours, ça ? – Alors déjà, je n'aime pas le mot « rallier ». – En fait, on a décidé, d'abord, ça ne vous a pas échappé, que c'est deux engagements différents. L'un, c'est un engagement local. Alain Juppé a fait le choix personnel de se retirer de la scène nationale. Derrière la famille politique, elle, elle doit se reconstruire. Et elle se reconstruit avec des hommes et des femmes. En l'occurrence, Laurent Wauquiez a été élu président de notre famille politique. Ce n'est pas des ralliements au sens, on n'est pas en train de rejouer des élections. Ce n'est pas ça. Là, on est en train de travailler à la reconstruction d'une famille politique bien abîmée par les dernières échéances et qui a la volonté de montrer son ouverture aux différentes sensibilités de la droite. Et du coup, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de cas de conscience au sens où mes convictions, et je les exprime dans ce livre, elles ont toujours été libérales dans le domaine économique. Je souhaite un régalien fort, ça veut dire une vraie lutte contre l'immigration illégale, des mesures fortes pour lutter contre le terrorisme, la volonté d'avoir davantage de moyens pour la police, pour la justice, la sécurité de notre pays. Et si vous voulez, ce corpus idéologique d'une certaine façon qui a toujours été le mien et qui n'a pas changé, je l'ai porté aux côtés d'Alain Juppé, on a dit qu'au finalement, il avait un projet économique assez libéral, Alain Juppé, alors qu'il n'apparaissait peut-être pas comme un libéral traditionnel. Pour autant, à la primaire, il a porté un projet économique libéral. Et moi, je n'ai jamais été en porte-à-faux par rapport à ses convictions et à ma vision. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la famille de la droite, elle est unie sur un socle de valeurs. Nous croyons au travail, nous croyons au mérite, nous voulons restaurer l'ascenseur social, nous voulons que les personnes soient plus dans la liberté, mais également dans la sécurité et avec un régalien fort. Ça, c'est les valeurs communes de notre famille politique. On a beaucoup insisté sur les différences entre les uns et les autres, notamment au primaire, entre Alain Juppé, entre François Fillon, Nicolas Sarkozy. Pour moi, c'était d'abord et avant tout des différences de personnalité, d'expérience, de façon d'être. Mais sur le projet réel, il y avait un tronc commun qui était très là. et qui était de 90% des projets. Et c'est ce 90%-là qui continue à nous réunir au sein même de la famille de la droite. – Une dernière question de Laurent de Boissu dans cette première partie de Face aux chrétiens. – Vous dites toujours de la famille de la droite, mais en fait la droite a toujours été plurielle en famille politique. – Oui, absolument. C'est pour ça que ça n'a rien d'étonnant. Et je suis toujours étonnée qu'on s'étonne que je puisse être fidèle à ma famille politique qui a toujours réuni des libéraux, des conservateurs, des gaullistes sociaux, des centristes. – Il y a un point autant en politique interne, en effet, des libéraux que vous avez gagné, si je puis dire, parce que les gaullistes sont devenus aussi libéraux aujourd'hui, quasiment la totalité, en tout cas ceux qui sont dans votre parti. Mais sur le plan du libéralisme extérieur, le protectionnisme qui autrefois n'était pas du tout défendu par la droite, l'est aujourd'hui, notamment par Laurent Wauquiez ou par Bruno Retailleau. Est-ce que vous reconnaissez dans ce protectionnisme qu'il devient dominant au sein de votre parti ? – Alors j'aime pas le mot de protectionnisme parce que je suis une vraie libérale. En revanche, je crois à la défense de nos intérêts économiques et je pense que là aussi, il ne faut pas faire preuve de naïveté. Donc je ne suis pas pour un libéralisme qui ne protégerait pas nos intérêts économiques. Rappelez-vous même les fondements de l'Union européenne, c'est la préférence communautaire, c'est la volonté de créer un marché qui soit… – Oui mais moi je reviens un peu au fondement et à l'Europe que nous souhaitons. C'est une Europe qui doit nous permettre, parce que nous avons un bassin de population bien supérieur évidemment en Europe qu'en France, de permettre à nos entreprises notamment d'avoir un marché plus vaste et donc mécaniquement évidemment d'avoir des meilleures performances. En revanche, ne soyons pas naïfs et je les rejoindrai sur une Europe qui doit protéger. C'est pour ça que nous pouvons être par exemple contre un accord type Mercosur et ça ne vient pas télescoper. Si vous voulez, je ne suis pas dans un ultra-libéralisme ni dans un libéralisme BA. Je pense que nous devons nous protéger, je pense que nos intérêts économiques doivent être protégés et qu'il ne faut pas être naïf quand vous voyez à quel point les États-Unis, notamment avec la présidence Trump, sont dans le protectionnisme, à quel point les Chinois peuvent faire du dumping social. Nous sommes Européens et nous devons agir pour nous protéger par rapport aussi à… Enfin, moi je parlerai de réciprocité si vous voulez, c'est-à-dire je suis pour un libre-échange, je suis pour accroître notre puissance à l'international, mais attention à la réciprocité, ne soyons pas naïfs, quand d'autres nous imposent des règles drastiques, il est normal que l'Europe puisse agir pour se protéger également, protéger ses intérêts économiques. – Très bien Virginie Calmelz, nous marquons une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens, nous nous retrouvons dans un court instant, à tout de suite. – Générique – – Retour sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec notre invitée Virginie Calmelz, numéro 2 des Républicains et maire adjointe, première maire adjointe au maire de Bordeaux. Elle est interrogée dans cette édition par Laurent de Boissieux pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Masneau pour RCF. Tout de suite, une première question d'Alain Baron. – Oui, le gouvernement a dévoilé hier le projet de réforme des institutions, donc introduction de proportionnels, réduction du nombre de parlementaires, limitation des mandats dans le temps, tout cela, ça va dans le bon sens pour vous ? C'est un projet que vous pourrez soutenir éventuellement ? – Je vais vous dire, la question qui devrait se poser à nous tous, c'est est-ce qu'une réforme constitutionnelle va améliorer le quotidien des Français ? Moi j'ai quand même l'impression qu'on passe un peu à côté des vrais sujets. On a eu malheureusement encore à pleurer des morts il y a très peu de jours. On est dans une réforme de la SNCF et avec des problèmes sociaux majeurs pour notre pays. Et là, soudain, sort une réforme constitutionnelle, j'aurais tendance à dire que ce n'est ni le moment, de mon point de vue, ni l'enjeu. – C'était annoncé tout de même, ce n'est pas une surprise, il avait dit dans son programme. – On est d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas des priorités supérieures pour les Français ? Après, sur cette réforme constitutionnelle, est-ce qu'on n'est pas en train de faire du tripatouillage pour, une fois encore, soit museler un peu plus l'opposition, soit donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron ? Moi ce que je note, c'est que la proportionnelle, dans l'absolu, ce n'est pas forcément une mauvaise idée que de se dire que tout le monde doit être représenté. En revanche, ne soyons pas arrogants et regardons ce qui se passe dans les autres pays. Quand vous voyez l'instabilité que provoque la proportionnelle en Italie, par exemple, ou en Allemagne, est-ce que ce sont des modèles pour nous ? Est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est de… – Oui, mais moi ce que je note, c'est qu'au fond, tout ça vient d'un débat entre politiciens, entre Emmanuel Macron et François Bayrou, c'était une façon de monnayer le soutien du modem à Emmanuel Macron, c'était une promesse entre deux hommes politiques, c'est de la politique politicienne tout ça. Est-ce que les Français, eux, vont s'y retrouver ? J'ai le sentiment que c'est une réforme qui passe à côté des vrais enjeux pour les Français. Et c'est pour ça que nous, opposition, bien sûr qu'il y a des choses qui vont dans le sens de l'histoire, réduire le nombre de parlementaires, mais nous devons protéger nos territoires. C'est aussi la volonté que nous avons à droite de considérer que la rupture territoriale est déjà très forte dans notre pays, qu'il ne faut pas l'accentuer, que nous voulons des représentations partout, sur tout le territoire français. Donc c'est un problème de curseur. Réduction du nombre de parlementaires, oui, mais pas se retrouver avec des pans entiers de la France qui seraient mal représentés au Parlement. – Mentionner la Corse dans la Constitution, est-ce que c'est compatible avec l'article 1 qui stipule que la France est une république une et indivisible ? – Non, moi je m'étais déjà exprimée sur le sujet, je pense que c'est ouvrir une boîte de Pandore. Pourquoi finalement traiter la Corse et puis demain nous aurons d'autres revendications, d'autres régions ? Moi je n'y étais pas favorable parce que je pense que la Constitution actuelle offre déjà la notion de particularisme et la Corse a déjà un statut qui n'est pas le même que beaucoup de régions de France. Donc moi personnellement je n'y étais pas favorable, une fois encore vous savez, je pense que nous avons la chance d'avoir une Constitution solide, ça a été prouvé. Nous sommes une famille qui se revendique du général de Gaulle. Il nous a débarrassé de la proportionnelle et de l'instabilité de la 4ème République. Nous n'avons pas envie de replonger dans des instabilités éventuelles. Alors vous avez raison, selon le curseur on va dire, ah mais finalement c'est pas si énorme. Enfin on voit bien que c'est du marchandage, c'est de la tractation de marchands de tapis. On partait à 30, nous on a dit zéro, alors finalement pourquoi pas 15 ? Est-ce que c'est vraiment ça l'enjeu pour les Français ? Nous pensons que nous devons profiter, si vraiment le Président Macron croit qu'une réforme constitutionnelle est nécessaire, une fois encore moi j'ai émis mes réserves, à ce moment-là profitons de cette réforme constitutionnelle pour réellement porter devant les Français des mesures courageuses, notamment face au terrorisme. Nous sommes en guerre et nous devons avoir un autre arsenal que celui aujourd'hui dont nous disposons, peut-être qu'une réforme de la constitution pourrait être opportune sur ces questions-là. – On abordera cette question du terrorisme dans la 3ème partie de cette émission et si vous le voulez bien on va revenir à l'actualité sociale et économique de la semaine. – Vous avez rappelé que le contexte est aussi celui de la grève face à la réforme de la SNCF. Finalement cette réforme c'est une conséquence de la libéralisation que tout gouvernement, y compris vous, vous auriez mis en place. Alors qu'auriez-vous fait différemment pour appliquer cette libéralisation du secteur ferroviaire ? – Alors d'abord j'y suis favorable, pour qu'il n'y ait pas de débat. J'y suis favorable, l'ouverture à la concurrence qui est l'application d'une directive européenne, 2019 pour les TER et 2020 pour les lignes à grande vitesse, l'ouverture à la concurrence, j'y suis favorable. Regardons ce qui s'est passé chez France Télécom, regardons ce qui s'est passé à la Poste. Voilà des entreprises qui se sont profondément réformées. Que la SNCF aujourd'hui mène une réforme en profondeur, j'y serai évidemment favorable. Parce que c'est le sens de l'histoire, parce qu'on ne peut pas non plus continuer à avoir un statut qui date du début du XXe siècle, parce qu'évidemment qu'il y a des choses à faire évoluer et le statut des cheminots me semble évidemment devoir être réformé. L'ouverture à la concurrence aussi. En revanche, attention, quand on ouvre à la concurrence, il faut que nos sociétés soient en situation de compétitivité. C'est ça le sujet et c'est pour ça que cette réforme de la SNCF qui met énormément de gens mécontents, je peux entendre leur mécontentement, moi j'aurais tendance à dire, est-ce qu'on va vraiment traiter les problèmes de fond ? Si oui, ça peut mériter du mécontentement, ça peut mériter des blocages, mais est-ce qu'on n'est pas en train, finalement, pour assez peu de choses, puisque le gouvernement parle de réformes de statut, de cheminots, pour les cheminots futurs, et même sur l'ouverture à la concurrence, on a l'impression que Mme Borne est en train de faire un peu machine arrière avec des amendements. Le régime des retraites, c'est un sujet majeur, c'est-à-dire qu'au fond, quand on s'attaque à une vraie réforme, il faut mettre la SNCF en situation de compétitivité, de mieux fonctionner, mais également aussi, elle ne peut pas vivre avec 55 milliards de dettes et un régime des retraites qui grève son résultat de 3 milliards chaque année. Donc on voit bien qu'au fond, on ne s'attaque pas, et c'est malheureusement un peu trop ce qu'Emmanuel Macron porte aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il fait semblant de traiter un problème, mais il passe à côté du sujet principal. Le sujet principal, c'est le régime de retraite. Est-ce qu'on va en finir avec un régime qui est très déficitaire de 3 milliards par an ? Et on voit que le gouvernement repousse. La réforme des retraites qui était attendue en 2019, on voit que le gouvernement nous dit finalement pas avant 2020. Alors que c'est l'essence même des sujets, non pas que pour la SNCF, mais pour toute la dépense publique. On est un pays qui a 55% du PIB en dépense publique. Emmanuel Macron, depuis qu'il est au gouvernement, fait zéro baisse de la dépense publique. Ça veut dire qu'on s'agit de beaucoup, on fait croire qu'il y a énormément de réformes, il y en a tous les jours des annonces. Sans arrêt, sauf que tant que vous ne baissez pas la dépense publique, vous n'avez aucune marge de manœuvre. Alors la seule marge de manœuvre qu'a trouvée le gouvernement, c'est augmenter les impôts malheureusement. Moi ce n'est pas la marge de manœuvre que je juge acceptable, parce que les Français n'en peuvent plus de l'augmentation des impôts. Avoir augmenté si massivement la CSG, c'est la réduction du pouvoir d'achat pour les classes moyennes et pour les retraités. – Vous n'avez pas l'impression que les Français aussi veulent plus d'enseignants, plus d'infirmiers, plus de policiers, plus de gendarmes. – Oui, et je suis d'accord avec ça. – C'est possible en baissant les dépenses publiques ? – Et je suis d'accord avec ça, mais regardons bien les chiffres, regardons bien les ratios. Nous avons 80 fonctionnaires pour 1000 habitants en France, quand la moyenne en Europe est de 60. Nous avons un problème d'efficacité de la dépense publique. Moi je ne veux pas réduire les services publics. il faut continuer évidemment à avoir, et c'est l'orgueil de la France, que d'avoir un système de protection sociale, qu'on ait la capacité à soigner tout le monde et dans de bonnes conditions. En revanche, regardons bien où se situe la dépense publique. Par exemple, je suis conseillère régionale en Nouvelle-Aquitaine. On a fait une réforme des régions. On a fusionné en Nouvelle-Aquitaine trois régions, le Limousin, le Poitou-Charentes et l'Aquitaine. Baisse de la dépense publique ? Zéro. Est-ce que ça coûte plus cher ? Oui. Est-ce que, in fine, les Français, ou en tout cas ceux qui vivent dans cette grande région, ont l'impression que leur service s'est amélioré ? Bien sûr que non. On a un problème d'efficacité de la dépense publique. On a un taux d'absentéisme qui est très élevé dans la fonction publique territoriale. On a des effectifs qui n'ont cessé d'augmenter sur les dernières années sans transfert de compétences supplémentaires. Et on est tout simplement encore un peu à l'âge de pierre dans le management de ces personnes. Vous avez des fonctionnaires de très grande qualité, de très grand talent. Mais les pauvres, on les bride par un système qui est totalement asbine, pardon, qui est ancien, qui ne permet pas la promotion, l'évolution de carrière, qui ne permet pas les mutations, qui ne permet pas les primo-mérite. Et donc, en fait, on enferme la fonction publique dans un système qui me semble archaïque. Je crois que c'est là qu'on peut faire efficacement des baisses de dépenses publiques, comme sur le régime des retraites. Si le gouvernement s'attaque vraiment au régime des retraites, là, on aura des économies qui permettront de relâcher la bride sur ceux qui créent l'emploi dans notre pays. C'est les agriculteurs, c'est les entrepreneurs, c'est les artisans, les commerçants. C'est à eux qu'il faut qu'on s'adresse, qu'on baisse les charges, qu'on baisse les normes et les réglementations pour leur donner de l'oxygène. Et ça, ça ne passe que par une autre vision de la dépense publique. Et aujourd'hui, malheureusement, Emmanuel Macron est le dîner héritier de François Hollande. Il nous fait une politique sociale-démocrate sans aucune baisse de la dépense publique. – Une question d'Alain Baron pour Radio Notre-Dame. – Ça, ça, c'est projet gouvernementaux. Il y a une réponse qui vient de commencer, c'est les grèves. La grève à SNCF, il faut se souvenir d'ailleurs que cette grève historique avait été très néfaste à M. Juppé à l'époque. Et est-ce qu'il faut supporter cette grève ? Est-ce que c'est avec fatalité, avec fatalisme ? Est-ce que c'est encore un moyen moderne de s'opposer à un projet ? – Sachant que l'opinion publique est plutôt favorable actuellement à ce mouvement de grève. – Alors d'abord, on est favorable au droit de grève. Il n'y a pas de remise en question de ce droit. En revanche, je rappelle que Nicolas Sarkozy et son gouvernement ont porté une réforme importante qui était le service minimum dans les transports. Et on est heureux que cette réforme ait vu le jour, a fortiori, dans ces moments de grève intense. – Si vous voulez, je n'ai pas envie de répondre à pour ou contre la grève. C'est un droit et il existe là encore. C'est pour faire quoi ? Moi, je regrette qu'au fond, on voit le mécontentement sur le statut des cheminots, mais qu'on ne règle pas les problèmes de fond de la SNCF. Et c'est là que c'est dommage. Parce que si le gouvernement, qui promet soi-disant de s'attaquer au problème des retraites dans quelques mois, ça veut dire qu'on va recommencer avec à nouveau des grèves parce qu'à nouveau, la SNCF réagira par rapport à un sujet qui, pour le coup, sera majeur dans la transformation de la SNCF. Donc je regrette au fond cette déconnexion entre les annonces, la communication, l'envie de faire croire qu'on est ultra réformateur et au fond, des sujets qui ne sont pas traités en profondeur. Et le mécontentement est en train de se cristalliser. On verra ce qu'il donnera. – Cette déconnexion existe aussi entre ce que propose la droite quand elle est dans l'opposition et ce qu'elle fait une fois qu'elle est au pouvoir. – Écoutez, moi je fais de la politique depuis 4 ans. La seule chose qui me motive et qui m'intéresse, et c'était mon slogan de campagne, d'âme de fer, FIRE, c'est d'être dans l'action. Moi, j'ai passé 20 ans dans l'entreprise privée. Ce qui vous guide, c'est une feuille de route des résultats. Et je crois que c'est ce que attendent les Français. Si on s'engage et si on a envie à un moment donné d'essayer de faire bouger les lignes, c'est bien pour délivrer le mandat sur lequel vous êtes élu. Donc moi, je regarde plutôt l'avenir. Et c'est d'ailleurs en ça que je pourrais soutenir tel ou tel candidat à la présidentielle, c'est est-ce qu'il fera ce qu'il dira ? Et la primaire de la droite nous avait permis d'avoir des candidats qui étaient très préparés, qui avaient un projet très construit, qui avaient beaucoup travaillé. Et ça, moi, je trouve que c'était très rassurant, parce que non seulement les Français savaient pour qui ils votaient, mais ils savaient surtout ce que cette personne allait faire avec un projet très construit. Je pense que c'était intéressant, parce que pour la première fois, on avait des personnes totalement prêtes à exercer le pouvoir. Rappelons-nous qu'Emmanuel Macron a été élu dans des circonstances très particulières. Quelques mois avant, il n'imaginait pas forcément être président de la République. On sent beaucoup d'impréparation sur un certain nombre de sujets de fond. – Est-ce qu'il en fait trop, Emmanuel Macron ? On voit qu'il a lancé beaucoup de réformes. La fonction publique, la SNCF, l'immigration, on peut les citer comme ça, il y en a énormément. Est-ce qu'il y a trop actuellement de chantiers ouverts ? – Moi, je trouve qu'on est trop dans la communication, dans cette volonté de porter, de montrer de la réforme à tout vaut, et que quand on approfondit les sujets, on ne les traite pas. L'immigration, c'est un sujet majeur. Il nous annonce une loi asine-immigration. Je vous avoue de bonne foi que moi, tout ce qui va dans la bonne direction, je le soutiendrai. Je faisais partie des rares personnes de la droite qui considéraient que j'aurais voté la loi Macron. Donc on n'est pas dans l'enjeu politicien. Sortons de ça et regardons objectivement si ça va dans la bonne direction ou pas. Quand vous étudiez la loi asine-immigration, vous vous rendez compte que le gouvernement actuel élargit le regroupement familial pour les frères et les sœurs de mineurs. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la bonne réponse à notre problématique d'immigration ? La réponse est non. Aujourd'hui, vous avez entre 500 et 600 000 personnes qui arrivent en France chaque année. On a vu que le gouvernement a donné un record de titre de séjour l'année dernière. – On va reparler de ce sujet de l'immigration avec les questions de terrorisme en troisième partie. Mais juste sur cette méthode, sur le projet Macron, c'est de la commune. – Beaucoup d'annonces, quand on va dans le détail, finalement, on a l'impression que c'est beaucoup de bruit pour rien. Et je trouve que si on prend les sujets les uns après les autres, quels sont les sujets sur lesquels Emmanuel Macron est allé en profondeur ? – Alors, effectivement, il multiplie les sujets, il multiplie les thèmes. Mais est-ce que sur chacun, il va en profondeur ? Moi, j'ai le sentiment que non. Et je pense que c'est dommage. Je pense qu'on a besoin d'aller en profondeur des sujets et pas de vouloir tout… Enfin, il y a un effet de nombre et d'annonces qui est colossal. Mais je ne suis pas sûre, une fois encore, revenons aux problématiques des Français. Vous savez, la problématique des Français, c'est le pouvoir d'achat, c'est les charges qui pèsent sur les entreprises, qui pèsent sur les particuliers, c'est les normes, les réglementations, c'est le régalien. Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a répondu à tous ces sujets ? Non. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup d'annonces, il y a aussi beaucoup de volonté de concentrer les pouvoirs. Moi, je trouve qu'Emmanuel Macron est extrêmement centralisateur et très étatique. Il pense que l'État va être la réponse à tout. Ce n'est pas ma vision. Je crois qu'au contraire, il faut lâcher la bride aux acteurs économiques et que l'État assume et soit fort sur ce qu'est sa mission. Oui, il faut plus de policiers, bien sûr. Il faut plus d'infirmières. Mais il faut aussi être capable de dire que l'État ne peut pas tout faire et fait parfois très mal certaines de ses autres missions et qu'il vaudra mieux qu'ils se concentrent sur ce qui sont ces vrais territoires d'action, c'est-à-dire le régalien. – On va en reparler. Une dernière question dans cette deuxième partie de Face aux Chrétiens de Romain Masneau. – Une dizaine d'universités sont bloquées aujourd'hui en totalité ou partiellement. Alors, les motifs varient beaucoup contre la sélection mais aussi contre la fusion des universités. Est-ce que vous comprenez certaines des inquiétudes des étudiants ou vous dites que tout ça, c'est de la manipulation des syndicats ou de certains groupes politiques ? – Alors déjà, sur la sélection, encore une énorme différence entre les annonces souvent portées par Emmanuel Macron dans des beaux discours assez grandiloquents et puis les faits. Il nous avait expliqué qu'il y aurait un processus de sélection à l'entrée des universités. Ce n'est finalement plus le cas aujourd'hui dans les réformes qui sont portées par le gouvernement. On voit souvent quand même cette dichotomie entre ce qui est dit dans les discours et ce qui est mis en œuvre après. Quand on regarde dans le détail, on y reviendra sur la loi immigration, mais c'est un très bon exemple. Des discours intéressants, puis derrière, moi j'y suis favorable. Je pense qu'il faut arrêter de faire croire à toute une classe d'âge qui n'a pas de sélection. Il y en a une, c'est la sélection par l'opérationnabilité de son diplôme, sa valeur marchande. Et au fond, je pense qu'à un moment donné, il faut cesser de mentir aux jeunes. On a un jeune sur quatre en France qui va connaître le chômage. C'est catastrophique. C'est un taux qui est beaucoup trop élevé quand on compare en plus à nos voisins européens. Ce n'est pas une fatalité. Donc on a un énorme sujet. Et il faut au contraire, de mon point de vue, ne pas hésiter à flécher nos jeunes sur les emplois de demain, sur les formations qui vont déboucher vers l'emploi. Mais que fait le gouvernement ? Finalement, pas grand-chose sur ce processus de sélection. Donc c'est tout le paradoxe. On voit des étudiants en colère, mais en colère sur un processus de sélection qui finalement a disparu. Donc ce qui me frappe en revanche, c'est la violence. La violence dans les amphithéâtres, la violence dans les universités. – Des deux côtés, la violence, il y a eu des violences de la part de jeunes d'extrême droite, mais de la part d'extrême gauche. Vous mettez les deux en… – Vous savez, je ne suis pas qualifiée pour savoir qui sont ces personnes. Les policiers sauraient peut-être mieux répondre que moi à savoir quelles sont ces personnes. En revanche, on constate des actes de violence. Moi, je suis évidemment favorable à ce que les mesures soient prises pour laisser ceux qui veulent étudier, ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent passer leurs examens en paix. Ça, c'est essentiel. et donner aux patrons, notamment d'université, les moyens de faire appliquer l'ordre. Parce que là, on a vu quand même des images très troublantes, même angoissantes. Pendant la marche blanche à laquelle je participais en hommage à Mme Knoll, vous aviez simultanément Tolbiac qui était attaquée, notamment sur des actes antisémites. – Je pensais qu'il y avait des personnes qui sortaient d'un amphithéâtre à Montpellier par des personnes armées. – Oui, et cagoulées, bien sûr. Mais je peux en parler aussi. Si vous voulez, pour moi, il n'y a pas des bons, des mauvais. Voilà, il y a des violences qui doivent être condamnées, qui doivent donner, notamment aux directeurs d'université, les moyens d'agir dans le cadre qui est le leur et de permettre aussi aux étudiants qui le souhaitent de continuer à étudier, à travailler en paix. Ça me semble essentiel. – Très bien, Virginie Calmelz. Nous marquons une deuxième pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Restez avec nous, nous nous retrouvons dans un court instant avec notre invitée, Virginie Calmelz, numéro 2 des Républicains. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de notre édition de Face aux Chrétiens avec notre invitée, Virginie Calmelz. Vous êtes numéro 2 des Républicains et première adjointe au maire de Bordeaux. Elle est interrogée dans cette édition de Face aux Chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Romain Masneau pour R.CF et Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Tout de suite, une première question de Romain Masneau. – Alors après les attentats de Trèbes et Carcassonne, Laurent Wauquiez a proposé des mesures fortes comme le rétablissement de l'état d'urgence. Or on sait que 80% des mesures de l'état d'urgence ont été rétablies dans le droit ordinaire. retranscrit dans le droit ordinaire. Il a proposé aussi l'expulsion des fichiers S étrangers. Beaucoup disent que c'est plus facile à dire qu'à faire. Est-ce qu'ils ne cèdent pas parfois un peu à la facilité ? – Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Français peuvent comprendre que depuis 2015, on a eu 245 morts et on est encore en train d'ergoter, de savoir si on peut ou pas expulser des fichiers S étrangers ? – Et comment on fait concrètement ces… – Il y a un moment donné… – C'est aussi l'état de droit, sur quel fondement on peut expliquer qu'il n'a pas été condamné ? – Quand vous êtes étrangers, et ça c'est très intéressant, est-ce que vous êtes en situation régulière ou est-ce que vous êtes en situation irrégulière sur notre sol ? Les Français ne comprennent pas que des gens en situation irrégulière puissent continuer à nuire aux intérêts même des Français. – Vous parlez de fichiers S qui sont en situation régulière ? – Ah non, non, on ne parlait pas de fichiers S en situation régulière, là on vient de parler des étrangers. Des étrangers qui sont fichiers S, c'est comme dans les prisons, on a quand même un certain nombre de gens qui sont dans les prisons et qui sont étrangers. Ça, il faut bien arriver à comprendre que pour les Français, c'est inaudible. Je suis désolée de vous dire… – S'il vous plaît, la double peine, c'est la solution des étrangers pour qu'il fasse… – En l'occurrence, on a besoin, autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, 245 morts depuis 2015. Est-ce qu'il faut réagir ? Est-ce qu'il faut adapter nos régimes et notre environnement juridique ? Est-ce qu'il faut des mesures fortes ? La réponse est oui. On ne va pas continuer, s'il vous plaît, à pleurer nos morts et à se dire que ça aurait pu être évitable s'il y avait eu le rétablissement de la double peine, Marseille aurait pu être évitée. Dans le cas de Trèbes, on se dit que quand même, il a eu une convocation, ce monsieur, à se présenter à un entretien vis-à-vis des services de renseignement. – Il y a eu une délicitation à la haine de la République, vous avez compris ce que ça veut dire ? – Écoutez, je crois que ce que ça veut dire, c'est qu'il faut changer notre arsenal juridique pour être en capacité d'expulser des personnes qui se retournent contre les intérêts de notre République. de notre pays, de la France. C'est ça que Laurent Wauquiez a souligné dans ce délit. Alors, il existe en temps de guerre, vous le savez, des délits de collaboration avec l'ennemi, par exemple. Mais nous ne sommes pas considérés comme en temps de guerre. Pour autant, nous menons une guerre, et elle est majeure, de lutte contre l'islamisme radical. Et il ne faut pas qu'on se cache derrière son petit doigt ou qu'on soit dans la cécité. Il y a eu trop de morts. La menace, surtout, elle est loin d'être terminée. Elle est devant nous. Donc, il faut qu'on réagisse. – Vous trouvez que le pouvoir actuel est trop naïf par rapport aux dérives d'un certain islam ? – Écoutez, moi, je le trouve, en tout cas, souvent assez muet sur la question. Emmanuel Macron est au gouvernement. Depuis qu'il est président de la République, il n'a fait aucune déclaration sur la laïcité, par exemple, sauf certaines qui, moi, m'ont choquée en parlant de laïcité radicale. Mais qu'est-ce qui est radical dans notre pays ? La laïcité ou, au contraire, l'islamisme ? Et est-ce que la menace, elle est du côté de la laïcité ou elle est du côté de cet islamisme radical, rampant, et qui, pardon, nous inquiète profondément ? Donc, moi, je ne sais pas si c'est une naïveté ou si c'est… On a l'impression qu'on ne partage pas totalement le même diagnostic, en fait. – Quand vous dites qu'il faut parler de toutes les mosquées salafiques, c'est votre vision de la laïcité aussi, donc une laïcité qui va loin dans le contrôle des religions. – Moi, je suis catholique, j'étais à la messe papa le dimanche dernier à Rome et j'ai été très attaquée sur les réseaux sociaux quand j'avais osé faire un tweet, il y a deux ans, j'étais aussi à Rome à la messe papale et j'avais osé saluer notre pape. Et j'ai eu des attaques monstrueuses sur le thème, elle est élue dans la République et donc au nom de la laïcité… Mais la laïcité, ce n'est pas nier le fait religieux. Moi, je considère qu'au contraire, dans notre pays, nous devons protéger les différentes religions. Et donc, bien évidemment, la religion musulmane en est une. En revanche, quand vous avez, et que vous le savez, des mosquées salafistes sur notre territoire, bien sûr qu'il faut arriver à dire qu'on doit les fermer, comme on doit imposer les prêches en français, comme on doit éviter tout financement de puissances étrangères sur notre sol, de lieux culturels ou culturels, ou même, on le voit via des clubs de sport, qui finalement, à la fin, sont des lieux de radicalisation. Donc soyons courageux. Moi, je suis pour la laïcité. Je crois que c'est le bien-vivre ensemble de notre République. Mais attention, il y a des limites, oui. Et je n'ai pas peur de dire qu'effectivement, il faut fermer des mosquées salafistes. – Une question de Daniel Baron pour Agnès Notre-Dame. – Le prochain, c'est-à-dire lundi, le président Macron va s'intéresser à la communauté catholique, au Bernardin. Il semble être beaucoup plus intéressé que son prédécesseur par les religions, il est allé au dîner du CRIF. Vous trouvez que c'est une bonne chose, ça, de dialoguer en permanence avec les différentes religions ? – Ah oui, moi, le dialogue interreligieux, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est souhaitable aussi, je vois à Bordeaux, Alain Juppé a créé une association qui s'appelle Bordeaux Partage et qui permet justement ce dialogue interreligieux qui est très important. On le voit malheureusement dans des moments très douloureux comme des marches blanches ou à l'issue des différents attentats que nous avons connus. Mais c'est important de montrer cette union des différentes religions pour condamner des actes terroristes. Et je pense notamment à nos amis musulmans qui sont souvent accusés d'être bien silencieux alors qu'on a cet islamisme radical qui se développe sur notre territoire. Donc ce dialogue interreligieux, il est très important. En revanche, je n'ai pas entendu Emmanuel Macron aujourd'hui dénoncer avec force un certain nombre d'actes et derrière prendre les mesures. Vous voyez, on a, et c'est normal, on a assisté à un très beau discours d'ailleurs d'Emmanuel Macron dans la Cour des Invalides en hommage à ce colonel Beltrame qui est un héros et qui est un très grand homme. Mais trois jours après, c'était terminé. On parlait de savoir si on scolarisait les enfants à trois ans ou de la réforme de la SNCF. Est-ce que ce n'est pas indécent à un moment donné qu'alors qu'on a pleuré un certain nombre de morts pour la patrie et dans des circonstances terrifiantes, de passer à autre chose aussi rapidement ? On a accusé Laurent Wauquiez ou d'autres d'avoir soudain fait des propositions, peut-être sans même respecter un délai de deuil et ainsi de suite. – Mais on se rend compte que malheureusement, où est le débat ? Aussitôt passé, aussitôt on passe à autre chose et on n'a même pas eu ce temps de débat qui me semble majeur parce qu'une fois encore, avec le gouvernement actuel, nous avons l'impression que nous n'avons pas le même diagnostic sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés. – Et sur la menace lycémiste, c'est ce que vous disiez. – Et tant qu'on n'a pas le même diagnostic, c'est sûr, ça va être difficile en plus de se mettre d'accord sur les mesures à apporter. Mais sur le diagnostic, moi je crois quand même que le débat est riche pour faire prendre conscience qu'il y a peut-être une urgence à réagir. Regardez cette tribune magnifique de 100 intellectuels, de tous bords, ce n'est pas une question gauche-droite, de tous bords. Vous aviez Luc Ferry, vous aviez Pierre Nora ou Bernard Kouchner qui ont signé cette tribune sur le séparatisme islamiste. C'est une vraie volonté de dire prenons conscience des choses. Et ça, c'est transpartisan. Et je crois vraiment que cette tribune qui était très intéressante, là encore, hop, ça passe sous silence, on passe à autre chose. Je trouve que c'est dommage et que le fond du débat, malheureusement, n'est pas porté aujourd'hui par le gouvernement ou par Emmanuel Macron lui-même. – Une question de Laurent de Boissieu pour Joël Lacroix. – Ce débat de faux qui va arriver, peut-être que vous allez vous trouver que c'est pas trop éloigné d'une actualité terroriste qui est plus difficile à vivre. Mais les questions anthropologiques qui vont être posées par les états généraux de la bioéthique, ça va de l'euthanasie à la question de la PMA pour hors des cas d'infertilité médicale. Est-ce que sur ces questions-là, il doit y avoir une prise de position de partisane ? Les partis politiques doivent prendre position. Est-ce que ça doit des prises de position individuelles, personnelles ? – C'est une très bonne question. Pour la libérale que je suis, j'ai souvent considéré que les questions sociétales étaient des pièges pour essayer de conduire à la division au sein même de familles politiques alors que ce n'était pas forcément l'essence même d'un projet politique. Et je pense qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans ces pièges-là. En revanche, on est obligé d'avoir une position. On ne peut pas être citoyen français et a fortiori homme ou femme politique sans avoir une position. Je crois qu'il faut bien mesurer, c'est pour moi, à dissocier d'une famille politique. Il n'y aura pas la famille de la droite qui doit à 100% forcément avoir la même approche sur ces questions-là. Pour autant, quand je regarde, que ce soit sur la PMA ou la GPA, je pense que nous allons probablement avoir, en très très large majorité, la même position. – Qui ? – Peut-être pas… – Qui est la vôtre ? – Oui, moi je la partage, peut-être pas pour les mêmes raisons, ça dépend après chacun des raisons. Moi je suis totalement hostile à la GPA, c'est une marchandisation du corps de la femme, et donc j'y suis profondément hostile. Et quant à la PMA, je considère qu'évidemment, il faut être ouvert aux débats de bioéthique qui vont se dérouler. Et c'est pour ça que je n'aime pas conclure avant même que les débats aient lieu, parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et on peut aussi se nourrir d'argumentations controversées. Mais mon sentiment aujourd'hui, et on verra si les débats me feront changer d'avis, c'est que je n'y suis pas favorable. Pourquoi ? Parce que pour moi, il y a les lois de la nature, sur la procréation, et je n'ai pas envie qu'on joue les apprentis sorciers par rapport à ces lois de la nature. En revanche, je ne nie pas l'amour qui peut exister entre deux personnes du même sexe, je ne nie pas non plus la volonté d'enfants que peuvent éprouver des familles monoparentales ou des familles homosexuelles. Pour cela, moi j'ai plutôt envie d'expliquer qu'il faudrait plutôt aller vers l'adoption, parce que pour moi, l'adoption est un acte d'amour, et que les enfants ont sans doute comme premier cadeau à recevoir l'amour de leurs parents, et que si ce sont des familles monoparentales ou des familles homosexuelles, elles sont sans doute aussi capables d'aimer des enfants autant que des familles hétérosexuelles. Donc je serai sur cette position de dire attention, la PMA élargie, évidemment la PMA en termes de stérilité existe, mais la PMA élargie aux femmes homosexuelles est un premier pas, et je ne serai pas surprise malheureusement qu'au nom de l'égalité et ainsi de suite, on mette encore un pas supplémentaire vers, vous le voyez, vous avez dû voir comme moi ces photos qui sont parfois un peu étonnantes, d'hommes enceintes, parce qu'on vous explique que maintenant on a des utérus artificiels et ainsi de suite. Moi c'est ma limite, je considère qu'il ne faut pas nier l'amour qui peut exister entre personnes du même sexe, en revanche, pour moi, l'acte d'amour pour un enfant, il y a tellement d'enfants dans des orphelinats qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être aimés par des parents ou une famille quelle qu'elle soit. – Une dernière question pour conclure cette émission d'Alain Baron pour Réunion Notre-Dame, très courte s'il vous plaît. – Pour la fin de vie, est-ce qu'il fallait faire une nouvelle loi pour aller, on voit bien qu'on glisse vers l'euthanasie, est-ce qu'il faut y aller ? – Personnellement, je considère toujours qu'on les eut faire trop et souvent mal. Donc moi je vais vous dire, je trouve que souvent on rajoute, on empile des lois, beaucoup de nos lois ne sont d'ailleurs pas appliquées et on veut toujours recréer des lois, recréer des débats. Sur cette question-là, je réserverai ma réponse à l'issue des débats qui vont avoir lieu. C'est vraiment une question de fond qui interpelle beaucoup de choses personnelles, de convictions, y compris religieuses d'ailleurs, qui sont très individuelles. Et je réserve ma réponse à l'issue des débats de bioéthique qui vont se dérouler dans les mois à venir. – Très bien, merci beaucoup Virginie Calmes. Je rappelle que vous publiez J'assume aux éditions de l'Observatoire. Notre invitée la semaine prochaine sera Amélie de Montchalin, députée La République En Marche. Vous pouvez nous retrouver d'ici là sur les sites de KTO, de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. À très bientôt, merci. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –